Bonjour et bienvenue, c'est Elicat sur la chaîne Je m'éclate avec madame pour une partie de Rez Arcana. Sans attendre, on va commencer à mettre en place, parce qu'il y a un petit moment quand même de mise en place, de setup. On mélange ça, regardez. Tu regardes là, de setup. Je ne regarde pas ! Qu'est-ce que tu t'en fous ? On a le bosquet sacré, où il faut des créatures en gros. On a le puits sacrificiel, où il faut de la vie, du verre. On a le bestiaire du sorcier, où les créatures et les dragons sont intéressants. On a le récif des naufrageurs, où il faut des ressources de sérénité bleue et une ressource verte, pour mettre du bleu dessus. Et on a la mine des nains, où il faut de la mort et de la vigueur, pour mettre deux d'un coup d'or dessus et ça rapporte un d'or. Celui-là aussi rapporte un d'or. Donc c'est tout pas mal intéressant, on verra. On va mettre les objets magiques. Attends, on ne peut pas éviter carton. En fait, tout peut dépendre des cartes. Pourquoi je mélange ? Je ne sais pas. On va mettre celle-là. De toute façon, on va vite les bouger, ça va être un peu le bazar. Les monuments. Je peux mélanger. On en tire deux. La bibliothèque qui permet de piocher une carte, ce qui est pas mal et rapporter un point. Et ensuite, le mausolée. Pour n'importe quelle ressource, on met une ressource noire sur le mausolée et ça rapporte deux. Donc c'est très bien. On va sortir nos deux mages. Est-ce que tu veux la carte avec les symboles ? Non. Ça va ? Oui. Au pire, on reviendra après. Je te demande. Ouais. 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 Non de mages. Pour l'instant. Hop là. Et nos huit artefacts. Je vais distribuer nos ressources. Comme ça, c'est fait. Et... Et voilà. Un... Voilà. Un... Ok. Bon. C'est choisi. Ensuite, on va préparer notre pioche et notre main de départ. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Alors... Placer l'essence payée sur... Ah ! Sur n'importe quelle carte, en fait ! Donc, par exemple, ça voudrait dire qu'elle qui lui faut des ressources bleues, tu pourrais utiliser une ressource bleue de ta réserve, incliner la carte et la placer directement dessus, sans passer par ces conditions-là. N'importe quel élément, voilà. Donc, c'est un bon raccourci pour ce genre. Par exemple, on sait qu'il y a autre chose. Par exemple, ici, il faut une ressource verte. Ici, il faut de l'or. Tu mets directement, tu n'es pas obligé d'emplir toutes les conditions, en fait. Ce qui est une carte très, très sympa. Voilà. Et après, bon, à titre indicatif, malgré que ça soit une créature, du coup, ce n'est peut-être pas forcément intéressant pour là. Par contre, ici, ça fait intervenir les créatures et la couleur, plus des points au départ, donc ça peut être intéressant pour celle-ci. Allez, je te laisse commencer. Oh non, 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 je ne suis pas dedans. Bon, allez. Du coup, tu choisis... Ah, c'est parce que tu choisis ton objet magique en premier, du coup, là. Ah bon ? Ah, merde, oui, ben non, j'ai pas... Attends, j'ai trois cartes ? Oui ? Ah... 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 Je vais prendre ça. Ah... Je vais prendre ça. c'est bon mais j'ai choisi ça c'est à toi de choisir donc je vais prendre un verre coup ah oui les deux c'est à moi oui alors je vais changer de ressources en trois autres c'est de là on prend trois verres je défasse une carte tu veux quoi un rouge dans ses deux rouges ou un or et oui oui je suis nommé un rouge d'abord ouais un verre ok alors je vais défausser une carte moi aussi je te vois venir là je défausse une autre carte je me défausse une autre carte je défausse une autre carte je vais prendre un rouge mais tu as des faux c'est combien mais trois ça n'a pas joué une chose non un rouge et je vais prendre un mois chacun d'autour ont fait une action je prends ah ouais déjà celui ci à toi je passe donc tu peux changer ton pouvoir redresser tes cartes et piocher une carte quand aura fini tout ça moi je vais piocher ah ben non les chevettes ah ah ça sert à rien ce que j'ai fait fantastique c'est pas ce tour là que j'aurais dû les prendre minces autant pour là je me suis bien débrouillé autant pour là je fais n'importe quoi ben je vais passer aussi Oui. Ah, ben demande-moi. Oui, ben oui. C'est bon ? C'est à toi. Je pioche une carte. Alors, je vais prendre deux noix, ici. Je vais prendre, du coup, A. Je dépense deux noix, je vais prendre trois noix. Voilà. Je vais prendre, je vais dépenser deux noix. Je vais prendre un verre et deux noix. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça, donc c'est bien ou ça ? Oui, c'est bien la transmutatrice. Ben, c'est un peu comme celui-là, à part que c'est deux au lieu de trois. Je défense une carte. Donc, tu peux prendre un d'or ou deux couleurs, tu as créé un d'or. C'est bon ? Oui. Je vais incline cette carte pour faire un contrôle de victoire immédiatement, mais on s'en fout. À toi. Corde de d'or, le corne d'abondance. Bon, ben là, j'ai plus loin, rien à faire, malheureusement. Donc, je suis obligé de passer. Moi ? Ouais, ouais. Hop, je vais prendre trois. Tu as choisi ton machin ? Oui, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, tu as pris un... Oui, oui. Tu l'aurais fait une action avant, j'aurais pu faire autre chose, tu vois. Je sais pas quoi le prendre. C'était quoi que j'avais pris juste avant ? Euh, piocher une carte, non ? Ouais, donc j'ai pas le droit de l'or. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir avant de poser son pouvoir, en fait. C'est mieux. C'est bon ? Oui. On pioche une carte. Oui. Et on récolte. Ce que j'ai fait, oui, et on récolte. Tu vois un bleu ou un verre ? Je vais prendre celui-là. Ah ! Tu veux un bleu ? C'est bon ? Un verre ? Un verre, un bleu, un rouge. Ça ressemblerait à un bosquet sacré, ça. C'est à moi, hein ? Ouais. Pas d'entourloupe, s'il te plaît. Euh, non, non. Alors, je vais... Euh, oui, j'ai récolté. Alors, je vais faire ça, et transformer deux noix en un bleu, un noir, un verre. D'accord. Un verre, deux, quatre, six, huit, quatre bleus. Et on remonte ce qui est sacré. Vous voyez, tu as ton lieu. Je peux le mettre là ? Oui, si tu veux. On va vous rapprocher ça du milieu, comme ça. Tu es. Alors, pour un bleu, un rouge, un vert et un noir. Je vais placer un harnais de dragon. Deux noirs pour moi, un pantalon. Ensuite, du coup, je peux placer un dragon à moins de trois. Donc, je le place à un noir en vert. D'accord. Je t'ai pas trop entendu. De rouge et un bleu. Je vais te faire une attaque. Il faudrait dépenser deux verres. Ça ? Ah oui, pardon. Vas-y. Bien vu. J'avais pas vu ça comme ça. Je réponds à deux. Non, mais en fait, ça veut dire que tu ignores. Oui, oui. Complètement. J'avais pas vu ton... Bon, j'avais lu aussi. Je l'ai confondu avec un autre. Mais là, c'est ton match. J'aurais pu le voir dès le départ. Oui, mais lui, la différence... Il faut que je paye un bleu. Je passe. Je passe. Qu'est-ce que j'allais défoncer déjà ? Ok. On va faire celui-ci, du coup. Je défausse ça. Je prends une clépite. Alors, je redresse, c'est ça ? Oui. Tu passes, du coup ? Ben oui. Et du coup, je rends ça. Oui. Hum... Ah, par contre, c'est à l'écriture, quand tu veux. Ah, c'est ça. Il piège une carte. C'est bon ? Oui. Alors... Je vais dépenser deux noirs. Trois noirs. Trois noirs. Trois noirs. Hum... Une bleue. Une verte. Donc, comment ? D'abord, une bleue. Une bleue. Une verte. Une ange. Tu fais que ta récolte que maintenant ? Ben, j'étais... T'as récolté là, non ? Ben, c'était les deux en même temps, hein ? Ah, ben, je veux ne plus que chez ma carte. Oui. Ah, donc, t'as joué déjà, en fait ? Ben, oui. Ah, donc, t'as voir. T'es un peu à la bourre, quoi. Ah, il n'y a pas vraiment. Eh oui. Hum... Je vais jouer ça. Deux. Deux. Alors, un dans, un rouge. On passe à coupe de feu. C'est ici, là, la coupe de feu. Alors, tu peux redresser. Bon, je peux redresser. Ça me fait gagner de l'eau, aussi, à chaque fois. Bon, j'ai fait ça, je prends. Trois. Et toi ? J'incline la carte. Bon, j'incline ma carte, je prends une reçue. Oui, là, ça va. Je vais passer mon source et je pioche une carte. Voilà. À toi. Ah, ben, maintenant, je suis perdue. Euh... Je prends ça, là. Voilà. Enfin. Et quoi ? Et pas tout ça. Ouais, bon. D'accord. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc, c'est déjà quatre. Sept, huit. Un, deux, trois, quatre. C'est quoi, du tout ? Ça, je vais mettre là. C'est à toi. Je vais prendre... Je vais défausser ma carte. Prendre... De bleu. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Et si je fais ça. Je l'incline. Et je pêche trois. Pour mettre un noir. C'est pas un des nôtres, c'est ça ? Non, 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 non. C'est fou, parce qu'on dirait que c'est la première fois que tu joues, alors qu'on a eu plein de parties. Et on dirait ta fille. Alors, je passe. Moi, je continue à jouer, alors. Oui, oui. Alors, non. Deux noix et une pour toi. J'incline. Mais en fait, ça me fait doublons, c'est con, ça. Et... Il m'a fait un noir dans l'histoire, c'est de bruit, hein ? Oui. J'incline. Grâce à la main de gloire. Et je mets ça là-dessus. En fait, c'est bête, parce que l'incliner, ça me le fait faire quand même. Ah non, je suis pas obligée d'incliner la carte. Mais j'ai plus de bleu, c'est con, ça. Je paye une ressource. Pour remonter ça. Et je vais prendre... Je vais prendre... C'est quoi ? Je vais prendre un bleu et deux verts. C'est fini. Hum hum. Je repasse tout. Hum hum. Tu échanges ton courant. Ton objet magique. Ah bah non. Et du coup, je peux faire ça. Quoi ? Bah, est-ce que t'as une créature ? Non. Celui-là, en haut, pour avoir cinq. Non mais... Ah bah oui. Oui. Ouais. Ça a eu pris l'eau bleue avec la corne d'abondance. Ouais. Donc je redresse ce coup-ci. Il faut que je change ça. Hum hum. Hum. Alors, qu'est-ce qu'il te faut, toi ? Je peux piocher ma carte ? Oui. D'abord ? Oui. 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 Puisque c'est à la fin du tour qu'on pioche notre carte. Et après, on fait la collette. Je veux, je veux, je veux, je veux... Bleu. Oui. Bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge. Et bleu. Ça a un mot. Je vais poser l'éclat élémentaire à toi. À moi. Hum. Je dis pas. Je dis pas. On va prendre des... C'est bon ? Ouais. Ok. Je vais transformer... Je vais transformer... Deux couleurs en bleu. Et... Bleu. Donc, on va faire ça. Un, deux, trois... Donc, actuellement, là, tu es à... Trois... Cinq... Six... À six, hein ? Deux, quatre. Deux, quatre. Deux, quatre. C'est ici, sept. Ah oui, pardon. Sept. Ok. De mon côté, actuellement, je suis à... Deux, trois, quatre. J'ai l'impression. Je vais dépenser un rouge. Je vais dépenser un rouge. Incliné celle-ci. C'est celle-ci. Je vais dépenser un rouge. Je vais dépenser un rouge. Un résultat est le même. Attends... – Donc, quatre torts pour acheter un août. – Donc, t'es à 9 ? moi je vais passer sinon c'était gagné pour toi du coup tu es à ? 1 2 3 4 8 9 10 tu es quand même à 10 hop là c'est quoi ça ? tu dépenses une ressource pour en mettre une ressource noire dessus c'était intéressant si tu avais besoin éventuellement de noire voilà je crois que tu as 10 on fait un contrôle de victoire donc tu gagnes pourquoi on ne joue pas un tour ? non c'est du moment qu'on a fini ben oui mais j'ai passé parce que je ne pouvais pas faire autrement et que je pensais que tu ne poserais pas encore et que tu ouais je n'avais pas le choix de toute façon quoi qu'il arrive je croyais qu'il fallait avoir non ? non ? on ne peut pas avoir ça non c'est dès qu'on a 10 d'accord voilà par contre tu aurais fait celui-là tu l'as fait quand ? vers la fin quand j'avais passé là ? ouais voilà ben je pouvais te piquer ton dragon là-bas qui était dans la défosse bon ça ne m'aurait fait que 4, 5, 6 je n'avais pas un setup de départ mirobolant après j'aurais dû encore jouer ma créature enfin j'aurais perdu beaucoup de temps avec ce c'est compliqué c'est ce que je dis il y a des trucs c'est souvent les cartes qu'on pioche ça c'est bien ça j'espérais que t'es un dragon moins important mais bon ben j'avais un dragon ouais t'en avais qu'un ? là ouais c'est celui-là que je pousse ah ben non en fait je marquais 3 points avec celui-là parce que j'avais un point les deux points donc c'était pas mal 3 points non ? et si parce que là les deux symboles ah oui plus un 4 ah ben ouais l'un dans l'autre 4, 5, 6, 7, 8 ça me faisait 2 vêtements donc 4, 5 6, 7, 8 et non ça me faisait juste à 9 ça changeait tu vois ça me mettait trop de temps à se mettre en place de mon côté ah mais il fallait que tu l'achètes ? pas forcément parce qu'il me coûtait moins de 3 donc j'avais déjà les ah d'accord il me manquait 4 ressources celle-ci est bien mais il me faut 4 ressources plus les ressources pour acheter le dragon ah oui d'accord donc c'est compliqué ah il te manquait un rouge un rouge alors ? ah oui un noir ? non parce que je payais moins mais t'étais à court je te l'ai fait je te l'ai donné ton noir oui mais j'avais passé quand tu me l'as donné oui mais même t'en avais ah si t'avais 4 ressources 4 ressources ah oui d'accord ah donc j'ai bien fait de pas le faire tout de suite bah oui et j'attendais je faisais des actions en bas lourdes en espérant que tu le fasses et que ça me débloque pas mal ça bah non parce que j'avais pas besoin de noir ouais je suis désolé ah bah après c'est la stratégie mais bon au début j'ai pris des cartes qui m'ont pas servi le seul truc que j'ai réussi de bien faire dans la partie c'est au premier tour réussir à prendre ça ouais j'ai peur que tu me pointes celle-là mais en fait c'est bête parce que ça me servait pas bah si bah non parce que tu pouvais faire mettre et si t'avais un bleu ça te rapportait 5 demi quand même oui mais ce que je veux dire c'est que pour mettre ça ça me permettait de mettre directement dessus mais il fallait que je l'incline de toutes les façons je pouvais pas le faire deux fois non c'est ce que je te dis c'est sur la même carte sans incliner tu faisais 5 verres d'accord et ensuite avec tes 5 verres tu faisais lui tu faisais oui oui et tu mettais aussi un verre avec ça je suis d'accord mais je pouvais pas faire je pouvais pas mettre 2 verres quoi non sinon il fallait ça aurait été bien si ça avait pas été sur la même carte la carte que tu redresses mais bon ça revenait au même de toute façon toutes les propriétés là il fallait l'incliner oui mais il fallait l'incliner pour mettre un verre et pour mettre un verre il fallait l'incliner aussi donc je pouvais pas faire les deux en même temps non mais tu pouvais faire cette propriété et quand même en placer un dessus chose que t'aurais pas pu faire si t'avais pas ça oui et ces 5 je te dis que tu pouvais faire ici te servir pour faire lui en plus je l'ai fait deux fois oui voilà ça faisait un beau petit combo quand même et j'avais une automate ah oui après il est un petit peu difficile à mettre en place c'est mieux ça t'as eu pas mal de ressources ouais au niveau apport de ressources t'avais ça t'avais ça bon bah voilà j'espère que cette partie vous a plu j'espère que le visuel des cartes vous aura aidé aussi à comprendre ce qu'on a fait on a essayé un petit peu même à très bas niveau de vous expliquer un peu ce qu'on faisait ah 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 mais voilà je sens la pique qui m'est destinée là j'espère que ça vous a plu et puis pour l'instant sur Rez Arcana je pense qu'on va en rester là je vais passer à un autre jeu par contre la prochaine fois qu'on jouera à Rez Arcana je pense qu'on essayera le mode soit avec draft soit en mini tournoi pour changer un petit peu c'est quoi draft ? c'est en fait non en fait c'est au départ au lieu de se distribuer 8 cartes on fait je crois qu'on fait 4 cartes 4 cartes chacun on prend une carte on passe le paquet à l'autre il fait pareil ainsi de suite et en fait on sélectionne nos cartes quand on a sélectionné nos 4 premières cartes on en repioche 8 et on fait 4 chacun et on sélectionne nos cartes on construit nos decks en piochant les cartes et en fonction forcément de ce qu'on a comme mage ce qui peut faire une fois qu'on a constitué notre deck avancer notre stratégie plus vite parce que là on prend 8 cartes on n'a pas de choix en fait voilà allez on vous dit à bientôt pour une autre partie ou une autre présentation portez-vous bien